Le Conseil municipal Le Conseil municipal qui s'abstient, qui est contre, merci. Approbation du procès-verbal du 29 septembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal ? Après, il y a des décisions du maire. Alors, décision du maire, la première, c'est la signature d'un contrat privé, donc avec la banque des territoires, d'un million 89 000 euros. Signature d'année des charges, mois du fil documentaire, donc 390 euros. Il y a convention de prestation d'animation sur véhicule, donc ça c'était le 21 juin, donc 1260. Sur le véhicule encore, en 3010, ça c'était la location du véhicule sur juillet et août. Convention d'extension de garantie, flotte auto, 535 euros. Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle, donc c'est 370 euros. Après, on a donc le contrat général de représentation de l'assassin, 803 euros 76. On a tantôt la représentation d'un spectacle de 856 sur 106. Ça c'est tout le spectacle que j'ai eu. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Cornillet, les frais d'opticien, ça c'est quelqu'un qui est tombé pendant les travaux, donc il a cassé ses mèches. Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle, donc le 9 août, 300 euros. Le 16 août, 350 euros. Il y a une convention de santé communale, AXA, mais il n'y a pas de frais. Signature d'un contrat d'ouverture de lignes de trésorerie sur le budget de la commune, donc ça c'est le renouvellement de la ligne de trésorerie, donc de 610 euros. Alors après, on a convention relative à l'enlèvement des véhicules. Donc il y a trois sommes, c'est trois produits par contre, c'est des recettes. En recettes, les conventions relatives à la réalisation de l'aménagement de la rue de Dinant, donc en recettes 27 000 euros, ça c'est la bande de roulement, puisque la rue de Dinant va être faite, et c'est la bande de roulement de la rue de Dinant que le département nous rembourse. Alors, on va passer au DIA, donc il y a quelques DIA, comme toujours. Alors là, c'est un lotissement des jardins de possédeux, donc ça c'est les terrains du lotissement. Donc, et il y a deux lots au lotissement de la paténaire. Donc les jardins de possédeux, c'est la suite après la paténaire, quoi. Vous avez la paténaire, vous avez le lotissement des jardins de possédeux, des jardins de possédeux, et il y aura les jardins de possédeux, après. Et donc la paténaire, lui, c'est le premier lotissement, et bonne nouvelle, on a un terrain vendu sur le bord de la route. Le premier lot, alors le premier lot est vendu à un centre de contrôle technique, et le premier des lots d'habitation à côté est vendu. Donc il va y avoir une maison qui va être construite, donc je pense qu'après, ça va continuer sur le bord de la route. Les terrains étaient un petit peu plus difficiles à vendre sur le bord de la route. Alors après, on a trois maisons, un place de la nuit du 6 août 44, donc une maison pour 350 000 euros, 18 rue du Clos-Guérin pour 245 000 euros, et 22 rue des Châteliers, 210 000 euros. Et donc on a 11 rue des Jardins du Martraire, une maison pour 220 000 euros, et l'Ontissement de la Père-Brienne, un terrain donc pour 15 266 euros. Alors, Roi Trégon, l'Ontissement du Vieux-Bourg, un terrain à bâtir, 62 400. Et voilà, donc pour les délibérations. Alors les délibérations, alors première délibération. Ah oui, il y a deux, vous avez deux délibérations sur table. Donc on vote d'abord pour, voilà. Donc on va voter pour accepter d'ajouter ces deux délibérations au Conseil. Alors, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Donc on ajoute les deux délibérations. Alors voilà, donc c'est l'avis du Conseil municipal sur le transfert de la compétence d'allumération d'un terrain local sur le Paris, Donc, le PSC, le transfert du PLU vers le PLU à l'intercommunalité. Donc toujours à l'intercommunalité de la Côte d'Ebroune, la communauté de communes de la Côte d'Ebroune. Donc, généralement, les communes sont opposées au transfert du plan local d'urbanisme à l'intercommunalité à la Côte d'Ebroune. C'est-à-dire, en règle générale, Savoyac, Salénaire, Lancieux, je crois que Dinard avait été positif, mais à part ça, Duartuis a voté contre aussi. Donc nous, on doit voter. Alors, la problématique, c'est qu'on ne peut pas s'abstenir. C'est-à-dire qu'on est obligé de voter pour le transfert ou contre le transfert. Voilà. Donc, compte tenu de notre position antérieure, on a toujours été contre le transfert. Compte tenu du manque de confiance qu'on a dans la communauté de communes de la Côte d'Ebroune, je pense qu'il vaut mieux voter contre le transfert. Voilà, la position, en sachant que, vu que nous, on a inscrit notre transfert vers l'intégration de Dinard, je dirais que c'est pas très... Notre vote n'est pas excessivement important. C'est pour ça qu'on aurait pu s'abstenir, mais là, on ne peut pas. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux voter contre le transfert de cette compétence, étant donné qu'on n'a pas confiance dans la communauté de communes et on veut s'en aller. Je pense que c'est plus logique. Et ça va dans le sens de toutes les autres communes, de toute façon, qui ne veulent pas que ce plan local d'urbanisme soit traité au sein de la communauté de communes. Et j'ai envie d'ajouter que c'est pas forcément incompatible d'être pour le PLUI à Dinant, étant donné que c'est pas la même communauté de communes. On peut être contre à Dinard et pour à Dinant, sachant que c'est pas les mêmes partenaires, c'est pas le même ensemble géographique. Oui, voilà. C'est parce que ça aurait pu paraître plus bizarre d'être contre le transfert de notre PLU à l'intercommunalité de Dinant. Enfin, à l'intercommunalité, en sachant que dans un an, quand on va aller à Dinant, on va être obligé d'intégrer le PLU de Dinant. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut dissocier Dinant de la Comcom. On a confiance dans la communauté de communes de Dinant, qu'on n'a pas confiance dans la communauté de communes de la commune de Dinant. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des prises de position sur ce sujet ? Oui, pour l'instant, il y a Dinant qui a l'été pour. Il faudra peut-être communiquer auprès de possibles interlocuteurs de Dinant et agglomérations, dans le choix, en fait, à l'intercommunalité de Dinant et agglomérations. Justement, on va voir ce que tu viens de dire, tu vois ? Oui, je vois de France pas avant. Oui, oui. Je comprends bien qu'on n'est pas contre, là-bas, on n'aura pas de vote à faire, puisque le PLUI là-bas et le PLHI sont inscrits, le plan local à l'habitat aussi est intercommunal. Et tout est géré par l'intercommunalité. Je dirais que, si je peux intervenir, ce que disait Eugène tout à l'heure, la majorité des communes sur la Côte d'Emeraud se prononcent contre. Donc, il ne s'agit pas, aujourd'hui, selon moi, de goûter trop, parce que là, on peut semer la Cisanie alors qu'on va se retirer. Donc, ça, ça me paraît aussi cohérent de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, le vote contre des autres des communes de la Côte d'Emeraud, c'est tout simplement parce que tout le monde veut garder son petit PEI et tout le monde a peur de le mettre à la Comcom et ne plus avoir de com. de directives dessus et de le lâcher, et qu'une autre commune soit plus intéressée, plus favorisée qu'une autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on démontre bien, là encore, qu'il n'y a pas de cohésion à l'intercôte d'Inard. Parce que s'il y avait une réelle cohésion, une réelle confiance et, je dirais, une réelle sécurité dans cette communauté de communes, tout le monde pourrait mettre son PLU, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de sujet. Il suffisait simplement d'en discuter et de mettre ça sur la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Je vous propose de passer au vote. Alors, je proposerais donc de voter contre le transfert de la compétence du plan local d'urbanisme à l'intercommunalité. Alors, qui est pour être contre ? Qui est pour être contre ? Ok, merci. Alors, délibération numéro 2. Alors, c'est la modification de l'adressage du lotissement de la vallée des Brodes, parce que c'est resté l'otissement de la vallée des Brodes, ID numéro, et donc, on va appeler la seule rue qu'il y a, puisque c'est une seule rue qui fait le tour du lotissement, on va l'appeler rue de la vallée des Brodes, de façon à éviter d'avoir la conservation de ce don, l'otissement de la vallée des Brodes. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, là, c'est désaffectation et déclassement du domaine public, comme il a un délaissé communal situé au déguéret, à Richeens-Saint-Loup. Donc, c'est un terrain qui servait de parking de 616 mètres carrés, qu'on peut désaffecter pour vendre deux terrains constructifs, et on va voir les ventes juste derrière, puisqu'on a les deux acquéreurs, et donc, pour construire deux pavillons. C'est un parking qui n'était pas utilisé, et donc, on va finir, il y a la rangée du lotissement, et c'est juste à l'entrée de la rue du Chêne-Saint-Louis, c'est l'entrée du lotissement du Chêne-Saint-Louis, et là, ça a été à l'œuvre du Chêne-Saint-Louis. Voilà, donc, ce sont les deux terrains qui sont au bout ici, il y en a, donc, pour 616 mètres carrés, c'est la surface du parking. Il y a des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Merci. Alors, après, on a les deux ventes, c'est-à-dire que la première parcelle AB 358, donc de 312 mètres carrés, et donc, on la vend 45 000 euros, donc ça, c'est la première parcelle, et on va voir la deuxième à suivre, 45 000 euros aussi. Donc, voilà. Donc, c'est la suite. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et l'autre ? Donc, pareil, 45 000 euros, 304 mètres carrés. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, là, c'est une toute petite affaire, c'est l'acquisition d'une parcelle, c'est juste devant l'auto-école, dans le centre du bourg de Plouvalet. Il y a 45 mètres carrés, donc, au prix de 25 mètres carrés, donc la commune HL, c'est un tout petit triangle qu'on habitumait pendant les travaux, et qui était juste devant, je dirais juste un peu plus loin que l'auto-école. Et donc, on devient acquéreur de ces 45 mètres carrés pour régulariser, quoi, de façon à ce qu'il soit bien dans le domaine public. Donc, c'est vraiment une régule. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, là, c'est le centre... Alors, voilà, vous avez vu dans la presse qu'il y a beaucoup de communes, enfin, beaucoup de communes, il y a quelques communes qui ont été attaquées, je dirais, par un comment... des hackers, quoi, et donc, il y a eu des problèmes de rançon demandée pour libérer les... et donc, ça a pollué les systèmes informatiques de ces communes. Là, le centre de gestion des côtes d'Armor, donc, a l'intention de faire un appel d'offres, de rechercher une assurance cyber-risque et de la proposer aux communes. Mais, il faut que, donc, nous, on délibère pour simplement dire au centre de gestion des côtes d'Armor qu'on est d'accord pour qu'ils fassent une recherche d'un contrat de groupe d'assurance cyber-risque, mais ça ne nous engage pas. C'est-à-dire qu'ils vont faire les appels d'offres et après, ils viendront nous faire des propositions, ainsi qu'aux autres communes, sur un contrat de groupe pour ce risque. Après, on prendra ou on prendra pour... Ce n'est pas une obligation, enfin, de prendre. Mais c'est juste de délibérer que nous, on est d'accord pour que le centre de gestion puisse faire cette démarche. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abtient ? Qui est contre ? Merci. Alors, là, c'est l'adhésion au syndicat mixte de préfiguration du parc national-régional de la vallée de la Rance-Côte d'Ebrode. Donc ça, c'est une vieille histoire. Philippe pourrait vous en parler, mais ça ne fait combien ? Ça fait... Qu'un ? Dix ans. Donc, dix ans. Donc, on avait déjà délibéré pour adhérer, bien sûr, au parc, au PNR. Et là, il y a une cotisation annuelle qui est de 50 centimes par an par habitant. Ça veut dire que ça va nous coûter entre 1 500 et 2 000 euros. Ça, c'est le coût. Et autrement... J'avais profité de l'occasion de la dernière rélibération pour vous vanter le bien-ranger et les vertus d'un parc naturel régional. Il s'agit là d'un outil que nous mènerons en place pour valoriser notre territoire. Donc, on le valorise sous différentes manières. On a la promotion de notre patrimoine, notre patrimoine culturel, environnemental, du savoir-faire. C'est de la valorisation des initiatives aussi qui visent à faire en sorte de faire vivre notre territoire et de faire vivre ce patrimoine. Alors, c'est une notion aussi de protection qu'on amène, protection de notre environnement, parce que si on est labellisé parc naturel régional, cela veut dire qu'on a un environnement, un cadre de vie qui est particulièrement intéressant et qui vise à être protégé. Alors, ce n'est pas une couche supplémentaire de protection puisque le PNR ne proposera pas un document opposable aux différentes collectivités, mais elle pourrait, par exemple, prendre en charge des missions que les EBCI, par exemple, les communautés de communes, portent actuellement. Je pense aux milieux aquatiques, les travaux sur les milieux aquatiques, le presse-bocage. Ce sont des dossiers qui, dans des régions où il y a un parc, et le parc porte ces actions-là. Donc, il ne faut pas envisager ça comme une réglementation supplémentaire. Ce n'est pas du tout le cas. Si le parc, un jour, est amené à faire valoir une réglementation, c'est une réglementation qui est déjà existante et qui est portée par une autre structure aujourd'hui. Il faut vraiment prendre ça comme un outil de développement de territoire, en fait. Et donc, c'est très intéressant parce que ça nous donne de visibilité au niveau national. On a du tourisme autour du parc qui peut se faire aussi. Et je dirais que ce qui est dit par rapport à toutes les autres expériences, les autres parcs naturels, en Bretagne, nous pourrions être le troisième, eh bien, c'est que pour un euro investi, il y en a neuf qui reviennent sur le territoire. C'est-à-dire que la cotisation qui représente au maximum 50 centimes d'euros par an par habitant, eh bien, il faut se dire que c'est un investissement sur le territoire et que cet argent pourra servir à faire naître d'autres initiatives sur nos communes. voilà, si vous avez des questions, je peux vous répondre peut-être, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vrai que c'est 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on en parle. la Commission nationale a retoqué deux fois, enfin, la deuxième fois, ce n'était pas vraiment retoqué, mais elle nous demande des précisions et là, j'espère que ça passera parce que si ça ne passe pas, eh bien, on ne nous représentera pas parce que ce sera définitif. Donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans un premier temps, il y aura un comportage, il y aurait un comportage entre le nouveau syndicat mixte et l'association Cœur-Emeraude qui, à l'origine, avait porté ce projet avec les collectivités, bien sûr. Il s'avère que toutes les communes, ces 74 communes, donc, toutes les communes n'adhèrent pas à Cœur-Emeraude. Donc, il fallait trouver et puis, donc, Cœur-Emeraude est bien occupé avec, notamment, des envasions de la Rance. Bon, il y a aussi des tensions autour de ce dossier. Il s'agissait de dépassionner un peu les débats. Donc là, il y aurait un comportage entre le syndicat et Cœur-Emeraude pendant trois ans, le temps au parc d'être validé et puis démarrer et en faire la promotion. Cœur-Emeraude ferait plutôt la promotion et ensuite se retire. Cœur-Emeraude continuera ses actions qu'elles mènent sur les milieux aquatiques, notamment, et puis la biodiversité. Et ensuite, ce sera le syndicat qui va reprendre le volet. Donc, voilà, je sais que j'ai entendu quelques élus qui s'inquiétaient sur un millefeuille. Bon, c'est pas un millefeuille, c'est une, je dirais, une manière, une alternative pour essayer de s'y dépassionner les débats. Oui, quand il y a des inquiétudes d'élus, c'est le fait de recréer un syndicat. Et je pense que ces gens-là, ce qu'ils ont peur, c'est qu'on recrée une structure qui reprossisse et qui vienne en complément de PCI. C'est ça, quand même, un peu, je pense, l'inquiétude de certains. Mais bon, la grosse majorité est quand même dans le PNR et a bien compris les enjeux. Surtout que c'est quand même une zone qui va de Plévenon qui descend complètement sur le Pau et qui remonte jusqu'à Pancal. C'est quand même un territoire important et c'est de notre territoire. Ce que je peux rajouter quand même, c'est que sur les autres exemples de PNR qui ont vu le jour en France, il y a des communes qui refusaient d'adhérer au PNR. Je peux vous dire que toutes ces communes ont demandé à intégrer le PNR 5 ans, 10 ans après parce qu'elles ont vu ce que ça apportait sur le territoire. Donc là, c'est un exemple au prix du monde. Est-ce qu'il y a des questions ? On va donc représenter chaque commune de représenter au Sénégal. Les EPCI. sur la note qu'on vous a envoyé, il y a le pro-rata des pouvoirs au sein du syndicat et les communes sont représentées indéléguées par commune pour 30% des voix. Est-ce qu'il y a des questions ? Interventions ? Qui est contre ? Qui s'abtient ? Ok, merci. Alors, deux décisions modificatives pour trouver le budget. La première, le budget location avec un excédent de 3 800 euros que nous avons basculé sur les autres charges exceptionnelles qui sont de la base salariale qui est VG. Au niveau des architectes et d'autres personnes de la Vélie, il y a la fructification de ce budget. Donc, en fait, c'est une bascule qui est contre, qui s'abstient. Ok. La deuxième, c'est une sous-budgetisation de la base salariale que l'on compense par des excédents de recettes sur des postes qui avaient été peut-être un peu sous-estimées. Donc, ça concerne aussi bien les concessions soutières que les produits des objectifs qui sont annexes avec plus de recettes sur la régie médiathèque, sur la photocopie ou un remboursement de charges sociales auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, ça nous permet, en fait, de combler la sous-végétisation de la base salariale. Ça, c'est pour la première partie en fonctionnement et pour la deuxième partie en investissement. et bien, c'est plutôt un acte technique qui nous est demandé par la trésorerie publique qui s'appelle une écriture d'ordre où on est à vilandule mais on fait des transferts en fonctionnement. Donc là, c'est assez technique. Donc, qui est contre ? Qui s'appartient ? Voilà pour la main, numéro 10. Pour la délibération numéro 11, c'est l'admission de bon valeur de faite. La 11, l'admission de bon valeur de faite si recouvable pour 61 euros. Ça n'empêche pas la dette de continuer à courir. Donc, les gens sont toujours redevables de cette somme-là. En revanche, en matière d'écriture budgétaire, ça nous permet de mettre assez haut les comptes avec un aval de la trésorée publique. Voilà, on est vraiment dans le détail. Le point de détail est de 60 points de euros. Donc, qui est contre ? Qui est pour moi ? La numéro 12. Donc là, c'est important pour les agents de la commune. Ça va conditionner la politique autour du mal qui va leur être appliquée pour les prochaines années. On entre bien dans le cadre de la bonne édition de la fonction publique et ça a été annoncé en août de cette année pour une mise en application en janvier 2021. Ça a été élaboré avec les élus et avec les agents concernés. Ça sera bien sûr présenté et chaque agent devra signer en début d'année pour être en formité avec ses lieux directifs de gestion. Ça sera opposable sur tout acte de gestion et l'idée c'est d'annoncer en fait cette gestion prévisionnelle, cette politique responsable humaine pour les agents de la commune au projet politique 2020-2026. Donc on va retrouver trois axes principaux qui étaient émergents dans la politique 2020-2026 qu'on a fait valider. La première, c'est de placer l'axe compétence en première position. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut individualiser chaque parti professionnel avec d'abord un bilan de compétences pour chaque agent qu'on va faire dans le premier semestre pour que chaque agent ait conscience des compétences qu'il a et de celles qu'il reste à acquérir pour éventuellement réorienter son parti professionnel ou alors se diversifier au sein de la communauté. La deuxième, c'est de répondre aux compétents dont on a besoin pour consolider le projet dans la finalité et ça, on doit développer la culture numérique, on doit développer la culture ou la gestion de projet. Ça commence à être fait avec certains groupements. On va mettre l'accent sur la chasse CT, sur le code des marchés publics. Donc on a listé un certain nombre de compétences pour lesquelles on doit forcément faire monter en gamme les agents par des formations complémentaires ou pour certains par formation initiale évidemment. Ensuite, on va mettre en place des bidocles de compétences ou pas de la polyvalence. Ça permet de s'assurer que la continuité de services publics dont on est les 40 ne souffrira pas de l'absence d'une personne qui est montée. Donc on va faire des binômes de compétences sur ça de la gérée. Et puis surtout, il y a des nouveaux logiciels qui vont arriver ou des nouveaux outils de services techniques qu'il faudra faire monter en gamme les agents. Ça, c'est le premier axe. C'est l'approche par les compétences. On n'est pas dans du quantitatif, on est dans du qualitatif et c'est important aujourd'hui de le mettre en valeur. Le deuxième axe, c'est de maîtriser la base salariale parce que la base salariale, c'est le garant de l'autofinancement de la commune pour l'investissement. Donc en maîtrisant sa base salariale, finalement, on préserve le futur et c'est très important. Alors on le fait comment ? On le fait en garantissant ce qu'on appelle un effet d'orient, ça veut dire un renouvellement régulier des agents de la commune pour que ceux qui ont acquis beaucoup de compétences puissent les exercer ailleurs à des coûts plus importants et qu'on puisse faire former des agents avec des compétences initiales pour rajeunir et en même temps, en fait, on renouveler les compétences communes. La deuxième, c'est d'avoir une juste adéquation entre le poste, la compétence et l'agent pour ne pas être en excédent de compétences par rapport aux besoins. Donc ça, ça nécessite un retraitement des organisations et c'est pas facile à faire mais on a une bonne année pour le faire pour aligner finalement le référencement d'organisation à nos besoins en stratégie d'investissement. Et puis, c'est de capitaliser sur la ressource interne, c'est qu'il est parfois préférable de faire monter des agents en interne plutôt que de recruter des agents extérieurs moyennant simplement une formation complémentaire. C'est valorisant pour l'agence, c'est valorisant pour les autres et puis ça coûte moins cher. Voilà comment on maîtrise une masse salariale. Et le troisième, c'est la valorisation du capital humain. C'est de développer le sentiment d'appartenance à la mairie de bosser et pour les agents. C'est de développer l'esprit collectif en ayant des croisements entre les différents pôles. Aujourd'hui, ils se connaissent mais il y a parfois un peu hermétique donc il faut augmenter ce croisement de culture entre les différents pôles. C'est d'en retenir un levier au travail. C'est pour ça qu'il y a un gros effort qui va être fait par l'HSCT. Il faut que les gens se sentent bien au travail. Pour ne pas pour mieux produire mais pour être mieux dans leur tête et puis surtout ne pas avoir une espèce de rupture entre le côté privé et le côté professionnel. On doit travailler là-dessus aussi. Les deux sont intimement liés donc il ne faut pas dissocier qu'il faut appréhender. Il faut appréhender les gens dans sa complémentarité professionnelle et puis bien sûr que les managers ont un dialogue social responsable. Autrement dit, c'est ouvert et ça, ça nécessite aussi une formation des managers. On va expliquer tout ça aux agents. On va leur faire signer ce n'est pas une charte mais c'est une espèce de politique à rage qui soit bijective entre ceux qui embauchent et ceux qui travaillent et on va le faire assez rapidement début d'année 2021 de façon que ce soit transparent et plus responsable des deux côtés. Je tiens à souligner quand même qu'on est la première commune à le faire dans le département. C'est compliqué parce qu'il faut parfois se dire des vérités qui ne sont pas très bonnes à dire mais d'un côté c'est dans cette transparence qu'on va avancer. Voilà ce que je voulais dire sur les lignes de gestion. Le gouvernement nous demandait de mettre des critères d'égalité comme femme. On s'y est refusé parce que à mon avis la meilleure explication c'est si on gère ça par les compétences c'est important de justifier si c'est un d'abord c'est pas la bête d'arrivée des critères soit d'égalité soit d'équité ça veut dire naturellement parce que quand c'est pas naturel ça ne marche pas. Donc en fait on a fait le choix de ne pas en mettre le comité technique a validé et je pense que ça sera à mon avis un bon tremplin pour l'aspect. Voilà pour l'LDG donc le cap du comité technique étant passé il reste donc au conseil municipal de voter l'application de ces lignes de vérité de gestion pour les buts de l'immunité. Voilà l'objet de la bête d'immunité. Qui est pour ? Merci. Concernant l'égalité de la femme on peut ne pas adhérer au principe stricto sensus ceci dit il est important quand même d'avoir ça en arrière-fond de manière à qu'à compétence égale on puisse rééquilibrer le champ je dirais des employés. c'est pour ça qu'en fait il faut prouver que dans les procédures de recrutement de formation de promotion interne le critère une femme n'intervient pas et c'est pour ça que ça nous a permis je ne vais pas vous détailler mais les documents qui ont été élaborés depuis quelques années par la mairie sont des documents qui sont on va dire asexués c'est quelqu'un qui a la compétence pour tenir un poste qui soit un homme ou une femme il va être recruté et ces documents ils existent ils ont été fournis comme preuves pour valider ce projet voilà c'est un constat c'est un constat d'ailleurs extrêmement positif c'est qu'en fait la mairie de Gausset depuis pas mal d'années elle a déjà prévu des circuits qu'il faut avoir abstraction du sexe pour accéder à des postes et c'est plutôt valorisant c'est d'ailleurs tout à l'honneur de la commune d'avoir été la première à être validée en R&DG parce qu'on répond à ces critères là sans jamais les avoir mis en avant dans des textes parce que ceux qui finalement mettent des critères soit au recrutement du quota soit dans les promotions internes si ils ne sont pas garants de leur propre critère internes pour les faire avancer de ces personnes donc je trouve que c'est plutôt un gage de qualité sur la gestion de vos sources là je pense que le bilan de compétences on va se faire aider par le centre de gestion ils ont des experts ces techniques en même temps c'est une approche où il faut un degré de vérité entre l'agent et les managers parce qu'il faut que l'agent puisse comprendre réellement à quoi ça va servir qu'on ne lui fasse pas miroiter qu'ils aient de venir présents de la République tout de suite mais d'un autre côté il nous faut un peu d'être technique parce que c'est normé les compétences c'est normé il y a un code qui existe il y a un code de robe il y en a d'autres mais il faut que la personne puisse ensuite utiliser cette analyse de ses compétences pour éventuellement changer de poste à l'extérieur ou même changer complètement de profession professionnelle et voire en privé et donc c'est normé mais on va appliquer quelque chose qu'on connait dans des entretiens assez approfondis et puis je pense qu'il y a des agents qui vont découvrir qu'ils savent faire beaucoup de choses qu'ils ne le savaient pas et puis d'autres qui vont peut-être imaginer à votre parcours c'est plutôt bénéfique et c'est bien pour les managers parce que les managers aussi on peut bien savoir que tel agent finalement est sorti en noir de numérique alors qu'en fait dans son poste actuel il n'utilise pas du tout donc la délibération c'est de voter la suppression de ses 10 postes qui est contre qui s'abtient une délibération concernant le SDE le SDE c'est le syndicat départemental d'énergie vous m'entendez au fond le syndicat départemental d'énergie donc encore un syndicat c'est quoi le syndicat départemental d'énergie c'est l'ensemble des communes qui sont volontaires obligatoirement l'ensemble des communes du département qui sont dans ce syndicat je sais d'ailleurs quoi on pourrait faire si on n'appartenait pas au syndicat mais il se trouve que toutes les communes en font partie j'ai dit ça quelque part ah oui dans les côtes d'armor toutes les communes appartiennent au syndicat donc par exemple dans la rue de la Poste actuellement on est en train de faire les travaux tout ce qui concerne l'électricité publique l'électricité publique et bien c'est le syndicat de l'ESDE donc qui gère l'enlèvement des lignes électriques aériennes et qui gère l'effacement des réseaux et donc de temps en temps il y a des pannes et pour être très réactif il ne faut pas se poser des questions de demi ou autre et là il s'agit de voter une enveloppe annuelle maximum potentielle lorsqu'il s'agit d'avoir une intervention notamment des questions à hauteur de 30 000 euros il n'y a pas de questions et donc concernant l'ESDE on a des travaux de varie au niveau de l'écart je te dis mais ce soit un domaine un donc les délérations consistent en fait à approuver les modalités de financement sur ces travaux au cours de l'ESDE ils ont effectué un chiffrage sommaire au niveau de ce lotissement puisqu'il y a deux lotissements mais celui-ci c'est que pour l'un donc les montants estimatifs des travaux d'écartage public sur la deuxième phase représentent un montant estimatif de 24 624 euros TTC à savoir qu'il y a la participation de la commune pour un montant de 14 354 euros donc là il est demandé de s'engager sur ce projet d'éclairage tel ce qui est cité dans la délibération et alors aussi que les modèles idées de financement donc qui est si vous avez des questions donc il faut savoir que là le lotissement le domaine 1 est déjà bien bien fourni étant donné que tous les lots sont acquis et que l'assayissement est cocuré donc là il reste tout ce qui est espace vert éclairage et quelques travaux annexes d'aménagement voilà donc qui est pour ? Merci sur le domaine 2 tout ce qui est assayissement est cocuré ainsi que l'éclairage d'alimentation des coffrets la bande de relevage est en cours pour l'exécution il va y avoir l'enrobé en 10 couches de mois prochain donc après on va pouvoir entamer des banques auprès des services de l'Espagne ok on a été amené en place un tarif pour le télétravail parce que dans les statuts la numérite on avait prévu une facturation pour les heures de connexion individuelle des personnes mais là il s'agit de mettre un tarif pour les gens qui vont venir travailler des journées entières quelques fois des semaines entières on a une demande entre autres pour les vacances de Noël donc on a estimé qu'il fallait que les gens qui viennent faire du télétravail payent déjà la cotisation à l'aise de 15 euros par personne pour les habitants de Gausset et les habitants de Saint-Jacques et de 20 euros pour les personnes des autres secteurs en tarification donc on facturera 12 euros les journées normales et 6 euros pour les étudiants 6 euros les demi-journées et 4 euros pour les étudiants en demi-journées également je pense qu'il faudra également qu'on établisse une convention et pour les personnes qui viendront surtout en dehors des heures de présence de l'agent de la numérité quand Fabrice est là on n'a pas de problème mais dans son absence il faut qu'on puisse se garantir contre les dégradations et les vols qui pourraient être faites dans la numérité voilà qui est pour qui est pour et comment si ça veut dire et un accès c'est pour garantiser sur les tarifs numériques publicothèques médiathèques les vols de musique donc voilà on a des fois des situations exceptionnelles qui font qu'on ne peut pas mettre le tarif complet et on a vu avec le commune de la Covid on est obligé d'adapter les tarifs de l'EPC et donc c'est pour nous donner l'accord parce qu'autrement à chaque fois on est obligé de revenir devant le conseil municipal si on peut bouger le tarif on est obligé de revenir à chaque fois donc c'est un peu des fois compliqué si le conseil n'est pas rapide derrière ça peut bloquer des situations donc c'est juste pour pour nous donner l'accord de bouger un tarif dans un cas exceptionnel il y a des questions et qu'on s'abstient ok merci alors on revient sur le PNR parce que il manquait la nomination du superbe je vais sur les lignes je vais sur la vidéo donc pour un superbe alors je vous conseille comme un superbe parce que je vais appliquer dans le domaine depuis un petit donc par contre le superbe c'est ouvert alors pour une avis ébili vous bien est-ce que vous êtes d'accord soit ébili ébili c'est bon on est d'accord pour entendre ébili ébili pour un superbe pour un superbe ébili